Bonjour Siby Bounel, merci d'être venu à cette rencontre. Voilà, donc pour nous il faut qu'on parle environnement. Je sais qu'aujourd'hui 77% à peu près des Français soutiennent l'agriculture, en ont une bonne image, mais d'un autre côté nous avons toutes les organisations environnementalistes, les ONG, que ce soit national ou international, qui sont là, qui sapent un peu le moral des agriculteurs, avec toutes les contraintes ou les fausses contraintes qu'on veut nous imposer. Je pense que là encore, nous sommes confrontés à de l'ignorance. C'est-à-dire que ces gens, ils ont l'impression que la chimie, c'est le mal. Mais ils ne comprennent pas que c'est la chimie qui est en train de les sauver en ce moment, avec les différents vaccins, et même le génie génétique, puisqu'on parle de l'ARN messager. On ne peut pas à la fois couper une jambe de l'agriculteur en lui disant « Tu n'utilises plus tous ces phytos » et lui couper l'autre jambe en lui disant « Mais tu n'utilises pas les semences qui te permettraient d'intégrer dans les plantes les gènes de résistance à cette pression parasitaire. » Alors on est dans la Drôme. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Drôme ? On a vu la pyrale du buis dévaster totalement nos champs de buis. C'était des paysages patrimoniaux. Est-ce que demain on va accepter que les vergers se transforment en des squelettes d'arbres morts ? Et je crois qu'il faut prendre le mouvement écologique à son propre discours. Lui dire « Vous voulez une nature belle, vous voulez une nature en forme, vous voulez une nature protectrice pour l'être humain. » Vous ne pouvez pas laisser les parasites, les virus, les bactéries, les insectes ravageurs tout dévaster et que nous nous retrouvions dans un désert parce que nous n'avons pas réussi à faire face. Quel type d'agriculture voulez-vous demain ? Une agriculture nourricière ? Eh bien il faut la protéger. Là je suis en train de revoir le plant abeille. On sait que le plant abeille, 50%, c'est de la maladie, c'est le varroa. Après il y a des mauvaises conditions de travail et les phytos arrivent en quatrième position à 6%. Donc ce n'est pas les arboriculteurs ou les viticulteurs ou les horticulteurs, même les céréaliers, qui sont les responsables de ces pertes. Ça peut avoir des accidents, mais 6% par rapport aux 94 d'autres solutions, c'est quand même plus que minime. Et les abeilles, nous on en a besoin, on les protège. Donc le discours est complètement idéologique pour imposer certaines règles aux arboriculteurs, notamment, qui ne pourront pas traiter de nuit. C'est socialement impossible et mécaniquement aussi, avec tous les risques qu'on fait courir à nos salariés. Donc l'agriculteur c'est celui qui protège ses concitoyens. Il est très important que vous soyez extrêmement offensif là-dessus et que vous ne soyez pas tout le temps en train de vous excuser. Parce qu'aujourd'hui les agriculteurs s'excusent de traiter. Vous traitez moins, et puis vous savez Jean-Louis, la France est au 9e rang par hectare en Europe. Donc elle est exemplaire, alors qu'elle a un climat qui est plutôt chaud, alors qu'elle est donc sous influence méditerranéenne, alors que vous êtes soumis à des interdictions que d'autres pays n'ont pas. On parle aujourd'hui des Pays-Bas, mais les Pays-Bas ont beaucoup moins d'interdictions. On parle aujourd'hui de la force des Etats-Unis, du Brésil, de la Chine, mais ils arrosent leur culture de produits que jamais vous n'utiliseriez. Disons qu'il y a cette rupture entre le monde agricole, ruralité, et le monde urbain. Il y a une rupture qui existe depuis des années, et qu'il faut qu'on essaye de réinformer les citadins, mais pas qu'ils soient complètement intoxiqués par les ONG, toutes ces organisations qui ont la faveur des médias, et qui disent un peu n'importe quoi.